Musique Salut à tous, c'est le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 d'Amnesia Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur un truc à allumer Mais nous ne savions pas comment avec des rouages qu'on avait trouvés et mis au bon endroit Donc je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire Donc on va chercher et je pense que je vais faire une ellipse le temps que je trouve Donc c'est parti Putain, il y avait des morceaux de charbon je suis sûr c'est ça Et voilà nous nous retrouvons après cette courte ellipse qui était en fait très simple J'avais deviné ce qu'il fallait faire la dernière fois Mais il me... Ouais la dernière fois j'étais con, ça fait 6 mois Prescription En fait il y avait des petites boules de charbon que je n'avais pas vu Et donc il faut les mettre dedans Ce qui est très logique Et ça va faire quoi ? Ça va jusqu'à là Et si je fais ça du coup ? Ah casse toi Si je fais ça Ça marche Ok mais c'était censé faire quoi du coup ? Donc on va regarder le journal Parce que je ne sais plus où trop on en était Je crois qu'il fallait Activer l'ascenseur Je me sens que c'était ça mais je ne suis pas sûr Note sur les machines Non ce passage Non plus Aucun memento n'est disponible Donc en fait je pense que j'ai fini La quête que j'étais en train de faire Donc je pense qu'il faut faire demi tour On y va doucement Putain c'est quoi ça encore Putain Ok Quelqu'un se souvient-il Par où c'est ? J'étais ce jeu Si Sir William Smith avait été marqué On ne pouvait désormais en aucun cas Savoir que le jeune homme de l'autre jour Projetait ses tombants Je ne sais pas quoi Vite on court D'accord ils nous ont carrément bloqué le passage Comme ça on ne peut plus Alors on ferme les portes Comme ça on est tranquille Et c'est parti Cette lettre étrange m'a effrayé Mais c'est également la seule Qui ait pu me donner un peu de réconfort J'aime pas trop bien ça là Ok Ok donc là Déplacer cette orbe Orbe Était comme pousser une étoile dans un ciel nocturne Et j'ai obtenu un succès Bon Mon personnage a l'air d'aller bien Ok Bon Ok C'est quoi ce bruit ? ça venait d'ici je crois J'entends des bruits de pas, ça me saoule Ok Voilà, nous avons réussi à rentrer C'est bien noir par là Cache toi Je suis pas fou, je suis pas fou Alors, Areas Seras 1 Seras peut-être cellule, je sais pas Bon, on va aller à droite Cool Bon, à droite, y'a rien Y'a des rats, ça c'est cool Je veux dire, j'avais pas vu cette porte Mais c'est juste la porte démontée On va faire économie un petit peu Sauf que barrière, je vois plus rien Ah, maman On se rapproche tout doucement Accroupi J'ai juste inversé les touches Alors Ok C'est parti Donc là, d'accord Il y a des pires suspects Non J'ai ramassé un marteau Mais y'en a plein dans le jeu Et c'est le seul que je peux ramasser Hop Ça remplit un peu cette jauge d'huile qui est bien vide Euh, non J'ai pas été par là encore Oh la 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 Je vais allumer cette lampe là Putain, c'est un vrai labyrinthe là-dedans Je suis perdu, moi Je sais pas où aller Oui, oui, je ramasse ça, je ramasse ça Attends Voilà On va plutôt aller par là, maintenant Je vais voir ça Non 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 C'est parti ! Non, il ne me voit pas là. Il n'est pas censé me voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, cette salle sert juste à cette animation-là. C'est parti ! Non ! Oui, c'est vrai. Ça disait qu'il y avait un trou sous le lit. C'est vrai. Je m'en souviens. Raison, bloc nord. Je n'ai pas fini d'explorer. Je n'ai pas fini d'explorer. D'accord. D'accord. Je n'ai pas fini d'explorer. J'ai ramassé des ciseaux. D'accord. Et si j'utilise des ciseaux pour ouvrir un ciseau à pierre ? D'accord. Ok, bah c'était pas si dur que ça. Oh cool ! Ça c'est bien. Il n'y a plus d'huile dans le baril. Ok. Ok. Du coup... Zone de cellule 2. Euh... Ouais. Ok, il est là-bas. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Telle est la question. Bon, je pense que je vais essayer quand même. Ouais. Ça ne marche pas. C'est quoi ce flou dégueulasse là ? Ok, ouais. Ok, je viens de là. Ok, là j'ai fait le tour. Donc, ok. Ça c'était logique jusque là. Là il y avait un enchantillon. Il y avait une porte là qui m'a fait peur tout à l'heure, je n'ai pas voulu y aller. Et il y a des traces de sang. Bon, on va dire qu'il n'y a rien. J'aime pas trop le noir. Euh... Non. C'est pas dans cette salle-là. C'est celle qui est d'autre bout là-bas. Non. Le trou est trop étroit. Euh... Il y a moins. J'utilise mon marteau et mon machin. Voilà. Marchant avec précaution sur la terre inconnue, il regarda par-dessus son épaule son compagnon de voyage. L'escorte toucha le bout de son chapeau en guise d'adieu. Ok. Ah, euh... Où je suis là ? C'est quoi ce décor ? Ah, voilà, d'accord. Donc, ils ont creusé un tunnel. Bah oui, dans une prison. Oh, gros dilemme ! À gauche ou à droite ? Bah, toujours à droite. Euh... Tiens-là, toi. C'est compliqué de gérer le... Le jeu. Ok, je suis sorti. Cuisine. Ouais. Euh... Faites voir ce que j'ai là-dedans. Aucun... Taux des histoires. D'accord. Mais comment je vois mon objectif de quête ? J'ai peut-être t'enlevé... Euh... Non. Bon, je sais pas. Stockage. Ok, on va retourner en tunnel et voir ce qu'il y avait dans le passage de l'autre côté. Si je peux passer. Et bah rien du tout. Donc, on va aller, euh... Je sais pas. En cuisine en premier. Il y avait cuisine et stockage. On va aller là-bas. Cuisine. Ils disent que c'est par là. Bah, go la cuisine. Ah... Hum... J'ai faim. Ok, il y a un feu. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vit ici. Ah, les bâtards. Ah, attention, un mot. C'est l'automne 1839. Ah. J'ai arrangé. Ils sont morts. C'est-à-dire de moi. Alors. Notes... Non, c'est pas les notes. C'est journaux, indices... Non. Euh... Ça doit être ça. 2 août 1839. Je viens d'arriver au village d'Alsdat. C'est un asile au milieu d'une vaste forêt et c'est le dernier arrêt avant ma destination finale, le château de Brennenberg. Il est tard dans la soirée et l'escorte qui était avec la diligence depuis Brême m'a conseillé d'attendre jusqu'au matin avant d'aller plus loin. J'ai réservé un lit à Der Mühl, la seule auberge du village et j'attends désormais que le soleil se lève. J'essaye de dormir, mais lorsque je ferme les yeux, je vois les hommes qui ont été assassinés à Londres. Ma peur et ma honte me forcent à être témoin des mêmes scènes encore et toujours. Ils sont morts à cause de moi. Ok. Suivant. Attends, on peut rien bouffer dans cette cuisine ? Ok. C'est de l'acide. Il est comme un con que j'y touche. Mais j'ai aucun récipient pour prendre cette acide. Je pense qu'il va y avoir un moment donné où j'aurai besoin de ça. Mais en tout cas, en cuisine, il n'y a rien à faire. Étant donné que je peux interagir avec le feu, je suppose qu'il y a un truc à faire avec le feu. Il est caché. Oh putain, il est là. Je suis caché. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec le feu. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai l'impression qu'ils font juste des appare... Ah non. J'allais dire, je pensais qu'ils faisaient juste des apparitions, les monstres et qu'ils repartaient. J'ai l'impression qu'ils se baladent dans toute la map. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec le feu. Ça ne veut pas bouger. Je crois que je reviens là où j'étais tout à l'heure, donc je ne suis pas sûr. Là, ça ne veut pas bouger. Bon. Je sais que ça doit être fermé. Il ne reste plus que là-bas. Ok. Donc, stockage. C'est parti. On a une zone de cellule 3. Donc on a fait la 1, la 2 et maintenant la 3. On a une zone de cellule 3. On a une zone de cellule 3. On va continuer à droite, ou on va continuer à droite. Je m'en fous, continue ! Il est sûr ? C'est pour son propre bonheur. Alors, 3 août 1839, je me sens comme si j'avais quitté le monde et ses tourments. Brennenberg est une création majestueuse, perchée sur une colline boisée avec des tours surélevées, dépassant même les plus grands pins. Suivre la route sinueuse menant au portail donne l'impression de découvrir quelque chose d'oublié, comme s'il s'agissait d'un voyage de Marco Polo vers sa quête cachée de Xanadou. Alexandre, le baron, est un homme particulier mais bienveillant. Il semble être très informé sur le sujet mondain et n'est pas aussi excentrique que je l'avais présumé. Ma chambre est exquise et je suis persuadé qu'aucun hôtel à des kilomètres de là n'aurait pu lui être comparable. Alors que le soleil se couche sur Brennenberg, sa féerie vernie laisse place à une étrange obscurité. Les étranges domestiques d'Alexandre ne sont jamais loin. Ils sont silencieux et leur comportement laisse penser qu'ils gardent un secret. Alexandre semble heureux de m'avoir avec lui. Comme il le dit, il semble que je sois arrivé juste à temps. Ah voilà, j'ai un mimento ! Il y a un baril rempli d'acide dans la cuisine. Merci ! Bon du coup... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain... Il a逃é ? Où est-il maintenant ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, on peut mettre le dernier truc d'huile. Bon, alors je ne sais pas comment je vais faire pour y aller, mais en tout cas je crois que c'est l'heure de se quitter. J'espère que cet épisode vous a plu et que le fond vert est super bien fait parce que là j'ai beaucoup plus de matos qu'avant. Le casque, le micro, en plus de la caméra, des spots de lumière que j'ai, etc. J'espère donc que la qualité est nettement meilleure qu'avant. J'espère qu'on se retrouvera pour un épisode 10. Donc à une prochaine pour l'épisode 10 d'Amnesia. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, surtout, abonnez-vous. Allez, bye. Surtout, surtout, abonnez-vous.